On est de retour avec Art, Manu, pour vous commenter cette première map, on va partir directement sur Cache, la match des joueurs français, on va se mettre un petit peu sur l'image pour voir la concentration des joueurs français qui sont en train de se souder autour de NBK, toujours le discours avant d'y aller, cette équipe qui peut être la première de l'histoire à remporter deux majeurs consécutifs et qui serait par la même occasion la première équipe à remporter aussi tout court deux majeurs, ça serait énorme. Je pense aussi que le choix de Cache pour les joueurs de l'équipe NBUS, c'est peut-être pour surprendre un petit peu les joueurs NIP, les joueurs NIP s'attendent peut-être à un pic inferno, et aller jouer sur Cache peut-être que ça les surprend un petit peu, ils s'attendent peut-être à jouer sur des classiques, les maps sur lesquels ils s'étaient fait battre lors des derniers événements, mais les NBUS ont décidé de changer leur physique d'épaule, même si on a vu dans le lobby, ils hésitaient trop les deux, ils ne savaient pas trop, ils ont dû décider au dernier moment je pense. Je pense vraiment le side, le fait que tu n'as pas envie de commencer sur inferno terreau quand tu joues, Cache est beaucoup plus ouvert. Et toi justement cette map Cache, tu la sens comment ? Je la sens bien pour MV, ils sont très bons sur cette map là. Qu'est-ce qu'il va falloir surveiller du côté des joueurs français, peut-être éviter qu'un Freebar, qu'un Forest ou un Getrite rentrent parfaitement bien dans son match ? Est-ce qu'on peut par exemple imaginer mettre la pression sur Alu aussi, qui n'a pas forcément non plus l'expérience de ce genre de rendez-vous ? C'est ça l'avantage, c'est que pour l'instant il n'a pas été non plus très bon dans ce majeur là, donc un snipe on sait à quel point c'est super important, donc c'est pour ça que je me dis NIP, c'est quand même il en manque toujours un peu ce sniper qui arrive à faire cette défense là, même s'ils sont évidemment là depuis toujours. Mais je ne sais pas, NB je les sens bien, ils sont concentrés, ils ont l'air vraiment détendus en plus, ils ont l'air déjà d'être rentrés bien dans le match. Kiyoshima, tu as joué avec lui, tu penses que ça peut être l'un et tu as joué avec Shorts aussi, tu penses que Kiyoshima, je crois que ça peut vraiment être deux joueurs qui peuvent faire la différence ? C'est deux joueurs qui n'ont pas de pression, qui ont tellement de confiance en eux que ce n'est pas ça qui va les déstabiliser. Après en face, on a l'impression qu'on a des légendes, on a quatre joueurs, on peut mettre n'importe qui avec eux, on peut être sûr du résultat dans les majeurs, c'est Forest, c'est Freeberg, c'est Getright et c'est Exist. Tu peux te dire que quoi qu'il arrive, tu peux mettre n'importe quel joueur, on l'a vu avec Leaflaren à Cologne, il ne fait pas un grand tournoi, il a juste fait ses wounds qu'on lui a demandé, le pistol wound sur Cobblestone par exemple, mais on peut mettre limite n'importe qui avec ces joueurs là. Il faut croire, ce qui est dommage c'est surtout qu'ils n'aient pas encore trouvé vraiment leur sniper, après lui il est encore jeune, je pense que c'est aussi un bon pari, il a quand même montré de très belles choses lors de ses présences dans nos équipes, donc c'est maintenant, de toute façon c'est maintenant pour lui, on va dire, c'est le plus grand match. Moi cette équipe des NIP, elle me ferait rêver si en plus il rajoutait Kenny S par exemple, ça serait un truc de ouf. Ouais, si il rajoutait un Kenny S, c'est vrai que ça ferait très peur. Les joueurs qui vont tranquillement se connecter, on est dans quel état d'esprit là ? On doit jouer une demi-finale, il y a la pression, on sent le sourire du côté des joueurs NIP, eux sont restés, ils savent ce qu'ils doivent faire, il n'y a pas eu de côté, on se prend chacun, on fait une ronde et il y a un discours, là c'était plus, chacun doit faire son taf, c'est plus pro. Moi je trouve que c'est plutôt bien ce qu'ils font, oui, je trouve que c'est bien de se concentrer, de se parler, de se mettre dans le match, plutôt que de rester chacun sur son PC, donc c'est deux approches différentes, mais puis je sais pas, ça permet de rentrer directement, de se donner des conseils, et après NIP n'ont jamais été non plus si démonstratifs que ça. L'image de l'interview d'Exist, ça a été très très court, la question c'est la revanche de la dernière finale de Majors, il répond, oui c'est correct, c'est l'image de ce genre de personnages, Exist qui ne va jamais parler 30 ans, s'exprimer, et les deux équipes, ce qui est intéressant c'est que le présentateur leur a parlé de la finale, éventuellement face aux joueurs Fnatic, et les deux joueurs ont répondu, on a d'abord un match à gagner. La question était un peu trop tôt, donc quand tu vas jouer contre NIP ou MB, tu penses pas forcément à la finale après, ce qui est une réponse complètement logique de la part des deux joueurs. Après ça existe, il sourit pas trop, il s'exprime pas, enfin il est plutôt très posé. Un des joueurs importants de cette équipe existe, et donc du coup on va attendre tranquillement que la partie démarre. Side Tero pour les joueurs français, habituellement, on les a déjà vus jouer cette map dans ce tournoi, Manu s'était face aux joueurs des LGB dans la finale de leur winner bracket du groupe B, ils se sont imposés assez facilement dessus, ils ont donné 2-3 petits rounds sur des erreurs sur le side Tero, il y avait des rounds gagnés qui ont été perdues, mais c'est des équipes sur le side Tero par exemple qui peuvent mettre des rounds déco, des rounds CZ, ça peut aller très très vite, et ils ont des pistoles et des stratégies en Tero assez rapides au niveau de ce BPA, je pense qu'ils vont essayer de mettre du rythme face à ces joueurs suédois. Moi je pense que dans un premier temps, ils auront une stratégie plutôt à essayer de poser le jeu, voir un petit peu comment les NIP jouent leur side CT, je pense que les NIP c'est une équipe qui joue assez passive, c'est-à-dire que que ce soit sur Inferno ou sur des maps où on essaie de prendre des informations sur Mirage, c'est assez rare de le voir agresser très tôt dans les appartements, très tôt dans le palace au niveau du A, donc au niveau des prises d'infos, ça reste assez restreint, ils essaient vraiment d'entendre sur les extrémités, essayer de voir, sentir le jeu adverse, et s'ils n'arrivent pas à sentir le jeu adverse, les NIP seront en difficulté sur le side CT, alors au contraire, les NIP eux c'est une équipe très agressive en CT, ils n'hésiteront pas dès le pistol à agresser que ce soit derrière la porte ou au niveau de la room B, et ça, ça pourra peut-être faire la différence aussi. Les NIP, s'ils sont solides sur leur position, et ils sentent bien le jeu des joueurs à une vie, ça pourrait bien se passer, mais comme tu l'as dit, ils ont un jeu très rapide en terreau, des instances, et je pense que ça peut faire très mal aux joueurs des NIP, il faudra être concentré à 100% dès le début, et ce pistol à l'art déjà en CT pour les NIP va être déjà une première mesure de ce match. Après la différence, c'est vrai que comme tu dis, les NIP sont vraiment beaucoup plus posés en CT, et c'est toujours un style de jeu que j'ai moins apprécié à regarder, je préfère clairement un jeu de style de NIP qui marche beaucoup plus à des reprises, à des prises de risques, à des flash instants, à aller chercher de l'information, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant à regarder déjà, et aussi à jouer. En tout cas Smith, qui a été quand même pas mal critiqué il y a quelques temps, moi je le trouve toujours très fort, et toujours aussi... C'est un joueur important sur la victoire de la Dreamhack, Winter, C'est un joueur vraiment décisif, il apporte tellement dans une équipe, en tout cas le match est parti, on va vous laisser. C'est parti, Envy face aux joueurs des NIP, Forest, Freeberg, Zist, Alu, Getrite du côté des joueurs NIP, du côté des Envy, on retrouvera Smith, Shox, Kiyoshima, Happy et NBK, on est tous partis sur des Kevlar, sauf tout simplement NBK qui est parti sur un CZ Smok, et en face, pareil, du côté des joueurs NIP, on a également 4 Kevlar, et l'agression du côté des joueurs Envy qui vont prendre des infos très très haut au niveau de ce BPB. Ouais, c'est ce que je pensais, dès le deux pistoles en CT, voilà, on n'hésite pas à graisser des zones, du coup ils sentent déjà un petit peu le jeu, et regarde ça redirige déjà au niveau du point A, par contre les NIP là, il faut déclencher assez rapidement, ils étaient partis sur un contrôle map, il y a un joueur derrière la porte, il y a un joueur à la pose Biali là qui attend, et ils sont déjà repositionnés, il y a les Spok qui sont là, il faut reprendre peut-être sur le BP, les NIP qui sortent sur le BP pour essayer de faire les premiers kills. Attention là-bas, c'est pas NBK, il y a un joueur qui est positionné justement, c'est NBK qui va se faire sanctionner par son adversaire Kiyoshima, qui aura quand même eu le temps de prendre un kill tranquillement à sa vie dans sa caisse, il va être un poison maintenant pour les joueurs NIP sur cette position, les joueurs NIP qui rentrent sur ce BP, c'est Exist et Forest qui font les premiers kills, Kiyoshima qui est toujours en vie, avec son coéquipier, ils sont deux contre quatre, ça va être compliqué, ils peuvent repartir en B limite les NIP. Les NIP ont tellement bien joué, ils ont fait croire qu'ils y allaient, finalement ils ont temporisé derrière les Smokes, et là ils sont en train de repartir en direction du bombe site B, les joueurs d'équipe NB pour l'instant qui se font avoir sur ce pistolet, Kiyoshima en 1v4 qui est en train un petit peu de garer, et finalement les NIP avec une temporisation assez énorme sur cette entrée BP, ils ont vu qu'il y avait des Smokes, c'était eux qui les avaient lancés, et au final ils ont temporisé derrière. Ils temporisent vachement bien, après ils ont réussi à ne pas tomber dans le piège de NBK, qui a essayé de le prendre dégraisser avec son CZ de contact, et après ils ont pu dérouler, et puis surtout ils ont réussi à get ride par exemple, c'est aussi dans les moves qu'ils font la différence, get ride, le nombre de balles qu'il a réussi à esquiver, juste en s'accroupissant, en sautant sur le petit camion. Même des buts de site T, des joueurs NB que face aux joueurs d'LGB sur cette map, ils avaient répondu par une agression CZ au niveau de ce A, ils vont faire la même chose, force by bien évidemment du côté des joueurs français, encore une fois prise d'information à 4 sur 1 BP et redirection du jeu rapide. Pour l'instant effectivement contre l'op, encore une fois des NBK, mais ils ont déjà pris position de ce middle et d'event là, ils sont en train de mettre de l'activité, ça va peut-être s'orienter justement sur cette prise du boom site B, il y a Happy qui s'est repositionné, mais grâce à l'agression au niveau du point A, ils sont déjà en train de se repositionner et mettre la pression, déjà des joueurs dans le dos, des joueurs de l'équipe NIP, attention avec Kiyoshima qui met la première étape sur Forest, on a Happy sur le BP, il y a un joueur dans la rivière, c'est Getrad, Getrad qui fait le premier kill, il a failli enchaîner ses Fribert finalement, Xist également, c'est le 3v3 CND. 3v3, mais là bon, on va pouvoir être posé, ce boom site est sécurisé du côté des joueurs NIP, on va récupérer une AK-40 de cette côté, et Smith, attention, il a un Kevlar, ça peut le faire peut-être, Xist qui va faire un premier kill, Smith qui rentre sur ce BP, Smith fait sanctionner Kiyoshima maintenant en 1v2 avec un scout pour reprendre un BP, c'est pas forcément la meilleure arme, et il va être en difficulté très HP pour lui, pas de Kevlar, les adversaires sont bien positionnés, il va sanctionner le premier, peut-il réussir à remporter un nouvel duel face à Getrad, mais non, Getrad très très bien passé, qui va chercher un triple kill sur ce round. On fait tomber 3 armes, 4 armes même du côté des joueurs français, est-ce qu'on peut tenter un nouveau force buy là, on est pas sur le side 0, c'est plus compliqué en CT ? Je pense qu'ils ont Echo là, forcément, mais c'est surtout la prise de, encore une fois, Getrad, qui ont été très très agressifs, et c'est pourtant du force buy, c'est assez étonnant, mais après... C'est le style NVI, ça s'est fini en 1v1, donc c'est vrai qu'ils le passent, encore une fois... Ouais, mais c'est la bataille effectivement des contre-echo, des force buy, côté des joueurs d'équipe NIP, on fait une prise du middle avec un double boost là, on est parti sur une défense à 2 en A, un qui fait le pivot pour prendre un faux middle, Forest avec son AK 47, c'est le coup qui mis au contact, mis au contact, qui fait le premier kill, sur première direction CZ, et je pense encore une fois qu'on va off le bon site B, côté des NVI, pour prendre les informations, essayer de savoir où sont les joueurs des NIP. Allez là, ils ont pris un open kill, c'est leur deuxième round de force, bah ici, ils perdent ce point sans faire tomber plus d'armes, à un moment, ils vont devoir économiser, ces joueurs à la team NVI, attention, on est passé, côté Forest, on va sanctionner peut-être un adversaire au niveau de ce bon petit B, tous ensemble sur ce BPB, du côté des joueurs NVI. Ouais, les NIP, attention, il reste encore une minute, ils pourraient très bien repartir, ils se mettent la pression sur son bombe site, pour l'instant, ils sont en train d'avancer dans le U, et le pré-shot de GetRight, on a eu la formation, bien évidemment, côté des NVI, on est positionnés, mais on est quand même pas mal exposés, il existe ce qui fait tomber un joueur, on a Smith, Smith qui se rate un petit peu au CZ, le rival jeu de GetRight, et c'est, voilà, temporisation, regarde, ils n'avancent même pas encore sur le BP, et les NVI reprennent, les joueurs de l'équipe NIP, mais NIP qui temporisent, ils avaient une minute encore Ars, pour avancer sur le BP. Ouais, et là ça va être encore de déco, c'est pour ça que je trouvais que c'était un peu, même s'il n'y avait plus qu'un seul kill, je le sentais vraiment pas, qu'ils puissent mettre ce round-là, après c'est vrai qu'ils sont vraiment très chauds, les MV au gun, donc je trouve que c'est risqué, ça fait quand même 4-0 déjà, enfin ça va faire 4-0. On en parlait de ces joueurs légendaires, du côté des joueurs NIP, tout de suite, GTR, GetRight, 7-0-0, il rentre dans sa game, et là c'est une écho du côté des Envy, on va mollo au niveau de ce ciment, il y a un joueur qui est positionné, on va essayer de le faire sortir, Friberg qui en fait un, qui en fait deux dans ce middle, du côté de Happy, on va essayer d'en gratter un, mais on ne parviendra pas finalement à faire la différence avec un triple kill, un double kill de Forest, pour répondre à celui de Friberg, les deux des NIP ont frappé, il n'en reste plus qu'un, c'est Shox, et Shox il se fait pre-shot, du côté des joueurs NIP, ça va être du 4-0 sur ce side-0. Et puis aussi ce que je trouve, c'est qu'au niveau mental, même s'ils sont en écho, c'est des rounds faciles pour les NIP, qui se lancent tous dans leur game, Friberg qui fait deux kills, Forest également, voilà, si les NIP se lancent dans cette rencontre, ça pourrait faire très mal, après bon, il n'y a eu que 4 rounds, les Envy ont eu quelques rounds de force-buy, là ils vont être armés, ils vont avoir pas mal d'argent, il faudra répondre présent tout de suite, ils ont contesté directement le middle, côté des NIP, ça fait déjà deux fois qu'ils essayent de prendre le middle assez rapidement, il avait fait également sur le deuxième round, donc il faudra être présent, dans ce mid-côté des Envy, le digueul de Shox, pour essayer de faire tomber les NIP, et les NIP qui vont garder certainement toutes leurs armes, donc au niveau du Fickleco, ils vont être très très bien, ces joueurs suédois. Et des Suédois qui vont donc mener sur le score de 4-0, Shox va ne probablement croiser personne sur ce round, et dans ces cas-là, il n'y a qu'une chose à dire, c'est début de match, vraiment l'avantage des joueurs suédois, un peu compliqué, du côté des joueurs français, on voulait sur cette map, mettre le rythme, mais pour l'instant, on subit un petit peu le jeu des joueurs suédois. On est bien d'accord, c'est la map des joueurs des Envy, qui a été sélectionnée par les joueurs Envy, et c'est vraiment les NIP qu'on choisit de PIC sur le site Tero, donc c'est... donc ça permet bien de se lancer dans les tournois quand on trouve de cette façon-là pour rentrer directement dans le match. Attention encore une fois, la prise du middle CND est très rapide de la part des NAPI, mais elle conteste des joueurs français, même pour l'instant, c'est le premier kill, le rivage de NBK, mais il y a toujours les joueurs Envy qui continuent de forcer ce middle. Et Shox qui est un petit peu dans la tourmente, la Molotov autour de lui, il arrive à s'en sortir au niveau de ce Simon, il décide d'aggro, oh la bonne flash de son coéquipier, Shox et en fait un, qui en fait deux, Shox qui vient de faire pour l'instant la différence, mais qui peuvent tomber sur un kill de GetRight, c'est du 3 pour 2 à l'avantage des joueurs français. 3 contre 2 donc pour les tricolores et dans ce middle, c'est NBK qui débarque et qui vient tuer pour la première fois de ce match dans le cinquième ronde. GetRight derrière, il ne reste plus qu'un seul joueur, c'est Freeberg, pour essayer de mettre un 1v3, attention, côté des joueurs Envy, il ne faut pas donner le prochain kill. Ils sont en train d'avancer, il y a un 1 dans le room B, un 1 en A, donc là il y a une opportunité pour Freeberg peut-être de planter cette bombe, même si Smith s'est très bien positionné pour avoir au niveau de la room B si ça passe au niveau du BP. Et là Freeberg, pour l'instant, essaie de savoir où sont ses adversaires. Ils sont tous les deux très avancés, donc la prise d'information est assez réduite. Ils vont à mon avis savoir au dernier moment où est Freeberg, Freeberg s'oriente sur le bombe site A, il est en train de faire tout le tour, il passe au spawn. Est-ce qu'il est capable d'aller chercher sur un V2 ? Freeberg, il en est largement capable. On est pour l'instant en train d'avancer, il reste encore 25 secondes et il est tout en train, mais il est bien évidemment en train de marcher, il ne veut pas donner l'information. Alors, c'est intéressant de se mettre sur Freeberg puisque côté des joueurs de l'équipe Envy, on est hors de position. Ouais, on va poser cette bombe au niveau du bombe site B du côté de Freeberg. Freeberg qui va maintenant se faire conteste un petit peu par Smith. Allez Smith face à Freeberg. Smith s'est bien placé. Smith s'est bien placé. Il va avoir l'avantage du timing et Smith qui ne va pas se manquer. Premier point pour les joueurs de la team Envy, il ne s'attendait pas de côté Freeberg et que son adversaire soit dans son dos. C'est un choix intéressant de la part de Envy comment ils ont défendu ce 2 contre 1 en étant assez éloigné des bombe sites mais avec des pauses assez surprenantes où justement Trudy a eu du mal à penser qu'il soit là. Et l'effet de surprise est au rendez-vous du côté des joueurs de la team Envy avec leur coach derrière. Celui qui a remplacé le moment, c'est Next du côté des Envy. Nouveau round d'achat, également la même chose du côté des joueurs NIP avec le sniper qui est sorti du côté d'Alu. Alu qui n'est toujours pas rentré dans le scoreboard. 0 petit kill pour lui. C'est le seul joueur à ne pas être encore entré dans cette partie. En tout cas, en termes de kill et du côté des NIP, on n'a sauvegardé que deux armes du côté des joueurs Envy donc il y a peut-être cette opportunité de repousser en écho les joueurs français. Pour le moment, effectivement, ils sont partis sur le contrôle. Ils n'ont pas compté ce mid alors qu'on a la GO TV qui commence un petit peu à relaguer. Ça s'améliore pour l'instant. Côté des joueurs suédois, on a de la molotov donc quand on a de la molotov on peut potentiellement essayer de finir en A avec les positions qu'on sait qui sont très gênantes pose Bialy, pose NBK pour essayer de faire bouger les joueurs CT. D'ailleurs, pour l'instant, la molotov qui est utilisée pour essayer de cramer la hauteur. Est-ce qu'elle était ratée ou est-ce qu'on voulait faire bouger le joueur CT ? On a encore cette envie côté NIP, c'est un dé de vouloir prendre ce middle. Au niveau de cette porte-bleu il y a un joueur qui va se positionner la flash instant pour NBK NBK qui est repérée là-bas on est très très safe pour l'instant du côté des joueurs NIP NBK qui est dans son duel mais c'est pour ça ça existe et Alu qui font les open pour leur équipe les premiers piques pour les joueurs suédois on rentre au niveau de ce VP maintenant c'est Happy qui est en train de jouer avec cette smoke il est bien positionné il a une flash dans les mains il va tenter son coup il va tenter sa chance Happy la flash il décide d'y aller mais il se fait s'entraîner tout de suite par Alu Alu qui avec son sniper vient directement faire la différence sur ce round double kill pour lui Smith qui répond mais Smith qui va partir keep son arme et les NIP il y a un joueur dans le dos c'est Getrate 5 à 1 tout à fait SND et là tu en parlais tout à l'heure ils avaient que deux armes et là du coup le cycle éco pour l'instant qui n'est pas du tout à l'avantage Ars du coup on ne peut pas instaurer ce setup là qu'on aime bien mettre en place côté d'NB le double sniper 1 en B et 3 dans le middle ouais et puis là c'est surtout toutes les agressions qu'on a pu voir de la part d'NB qui n'ont pas du tout marché NIP sont vraiment très attentifs ils ne tombent pas dans les flash instants sur lesquels ils essayent de faire leur décale pour l'instant ils se font directement sanctionner et donc avantage encore sur ce round du côté des joueurs d'NIP mon ami qu'un seul joueur NWATS BPA on a fait un pari un plus Smith B du côté des joueurs de la Team Envy et on va rentrer on a déjà les lignes et dès qu'on va essayer de bouger du côté de Happy on va se faire sanctionner ça va aller très très vite du côté des joueurs suédois les Molotov font BP il n'y aura pas de mouvement du côté des joueurs CT ça aussi c'est des bonnes informations pour les joueurs des NIP avec NBK au niveau de cette hauteur qui est un petit peu repéré et qui va finir par tomber sur le kill de Forest toujours Happy source BP Happy un premier kill non il se fait sanctionner par Freeberg Freeberg Forest ils sont rentrés dans leur match à l'image de GTR et de tous les joueurs NIP maintenant ça déroule ça déroule côté NIP on ne s'est absolument pas fait s'en prendre sur ce round déco de la part des NB on a sécurisé on a utilisé tout le stuff qu'on avait pour faire l'entrée BP c'est très important quand on avait l'avantage des armes ils utilisaient tout son stuff les mollos les flashs les smokes pour sécuriser le round et c'est exactement ce qu'ils ont fait des Kevlar simples du côté des joueurs français et déjà cette question Art est-ce qu'il ne faudrait pas prendre un petit time out du côté des joueurs NB peut-être prochainement si ce n'est pas sur ce round 2 il y a eu un seul round d'armée donc attendez un peu encore peut-être sur le prochain s'ils perdent FAMAS des Kevlar 15 qui ont été sacrifiés on a pris des Kevlar simples l'économie qui permet de partir directement sur des smokes on reprend le middle tout de suite du côté des NIP et Forest qui vient tout de suite stomp NB qui a Forest le double kill Forest donc finalement qui ne parviendra pas à prendre le dessus sur Happy mais du côté de Smith on se retrouve tout seul on se fait nettoyer dans le middle pour l'instant les NB qui perdent tous les duels capitaux c'est assez impressionnant la capacité des NIP ils forcent le middle continuellement depuis tout à l'heure et ça fonctionne avec un Forest là qui je l'ai dit sur les rounds d'écho sur les deux kills etc il s'est échauffé et tous les NIP savent qu'il faut faire un gros match l'existe qui fait une grosse compétition qui répond présent également sur ce match ça fait déjà du 7 à 1 pour les NB pour l'instant qui sont en grande difficulté dans cette rencontre Smith qui va aller économiser son arme Cash c'est la map qui a été choisie par les NB et les NIP sont en train de démontrer qu'ils sont très forts sur cette map le problème c'est que ils ne gagnaient aucun duel enfin là c'est pas le problème tactique ou quoi tout le monde meurt en même temps donc finalement quand tout le monde meurt en même temps c'est que globalement ils sont plus forts les joueurs sont plus forts mais ils ont joué teamplay enfin ils se sont tous battus au même moment c'est juste que là pour l'instant ils ne gagnent pas leur duel c'est aussi un jeu où il faut gagner son duel pour faire la différence sauf que là tous les NIP sont supérieurs au NB pour l'instant et ces joueurs des NIP qui continuent d'enchaîner les rondes leur choix de pique le side-terreau pour l'instant est une véritable réussite pour les joueurs suédois et les coéquipiers d'Exist du côté des NB on a un joueur qui a acheté c'est surtout l'arme qui a été sauvegardée par Smith sur le round précédent et les joueurs la team NB leur coéquipier en tout cas les coéquipiers de Smith sont en écho et ça c'est la catastrophe encore les NIP pour l'instant ils ne permettent pas à ces joueurs français d'exister ils font une 4-1 4 en A un seul en B pour les NB et on repart sur un control map en début de round pour les NIP sauf que leurs adversaires sont en écho et donc du coup ils vont essayer de sécuriser le round on a envoyé un joueur derrière la porte c'est Forest Forest avec NB contact de la porte peut-être attendre une flash instant oh il a montré son gun et oui quand on se rapproche trop de la porte on peut voir son adversaire et là il n'a pas hésité à tirer une seule seconde dans la porte Forest qui fait l'ouvert du coup un Shox qui essaye maintenant de le faire tomber mais les NIP ils sont en train de repartir dans ce middle pour essayer de savoir si ils doivent repartir en A ou en B c'est un fake parce qu'ils sont déjà en train de se placer au niveau de ce BPV les joueurs NIP ont continué à maintenir la pression sur Shox avec le Molotov au niveau de ce Fenwick Shox qui va finir par tomber sur Forest toute l'attention des joueurs N.D est au niveau de ce Bombsita mais la bombe va être posée du côté des NIP au niveau du BPV la redirection parfaite une nouvelle fois du côté des joueurs suédois ils ne font pas tout simplement pas d'erreur dans ce match bah jusqu'à présent c'est vrai comme le disait Arts les duels ne sont pas là mais bon après ils étaient en écho on a un IP qui est arrivé derrière dans le début du side il essayait vraiment d'anticiper les mouvements des NIP très agressifs etc mais au niveau des duels avec Alu maintenant qui fait ses frags aussi pour l'instant tout se passe à merveille pour les joueurs de l'équipe NIP et là surtout quand on voit Forest il a réussi à tirer toute la défense sur lui il a fait des kills et en plus il a offert une autoroute à ses coéquipiers en B donc là c'était vraiment bien joué Kyoshima qui parviendra à faire tomber un adversaire Smith qui va essayer de gratter un kill supplémentaire sur Forest et chose faite on va partir maintenant une nouvelle fois à la chasse à l'homme du côté des joueurs des NIP qui ont pour l'instant la soif de sang dans cette rencontre 8-1 on a joué 9 rounds on a déjà remarqué 8 points du côté de l'équipe qui attaque les joueurs des NIP qui sont parfaitement dans leur rencontre et du côté de Smith on va parvenir à sauvegarder cette arme ça s'est joué à pas grand chose le unscope travers on parviendra à sauvegarder une arme en plus du côté Smith qui va pouvoir drop un coéquipiste qui va prendre Kevlar mais en tout cas du côté des Envy on va revoir ce travers de la part de Forest on a vu le bout de l'USP qui est passé dans la porte c'est exactement ça quand tu te rapproches de trop on voit ton pistol à travers et donc du coup les NIP qui ont déjà remporté cette terreau quoi qu'il arrive avec les 8 points on est sur un AWP dans les mains de Smith on va voir comment ça se passait à lui qui essaie de se faire booster pour l'instant au dessus du camion pour voir sur du middle et c'est ça totalement foiré là côté des NIP du coup ils abandonnent pour pas perdre trop de temps on a un joueur qui contrôle au niveau de la roue et c'est Gate Right et on est sur un contrôle map tout simplement début de map maintenant c'est les terreaux qui contrôlent ce boost dans ce middle on peut le faire des deux côtés que ce soit en CT ou en terreau et là du côté de Alu on est vigilant sur cette position on n'a pas envie de se faire prendre Smith qui a retrouvé son sniper ça va être intéressant de le voir évoluer sur l'une de ses armes de prédilection Alu qui va venir prendre le middle dans un second temps il n'y a pas eu d'agression du côté des joueurs en vie il n'y a pas eu de prise d'information sur ce middle et donc du coup les NIP m'attend qu'ils vont pouvoir évoluer dans ce middle Alu qui prend la vision sur le L mais je pense que les NIP vont finir sur le A vu comment ils sont positionnés avec la bombe qui est au niveau du main Alu qui est là pour prendre un kill essayer de faire diversion si nécessaire il y aura un joueur qui prendra la coupe ce sera Getrite comme à son habitude dans le middle d'ailleurs il est en train de checker au niveau du main room il avance avec Alu et ils vont agresser ce bon site A Getrite qui est en plein milieu pour l'instant ils n'ont pas encore checké les sacs de Sam les sacs de Sam maintenant on a repéré Shox Shox passe à Getrite et Getrite qui va faire le kill dans ce middle NBK qui fait 7 Revenge il revient justement son coéquipier et ça a joué une nouvelle fois au niveau de ce BPA du côté des joueurs de la team Envy 4 contre 3 à l'avantage et des NIP puisque Cexis qui vient gratter à nouveau kill il faut essayer de jouer avec cette smoke la bombe est posée mais c'est Freeberg qui vient faire à nouveau kill et derrière Alu avec le sniper sur Smith ils sont en train de perdre une nouvelle fois tout leur duel les joueurs des team Envy avec Freeberg qui conclut je te vois faire nom de la tête du côté de Hearts mais pour l'instant les Envy ils y sont pas du tout dans ce match je sais pas ce qu'il se passe je sais pas ils se font complètement surclassés sur tout et c'est un véritable rouleau compresseur ce qu'on est en train de montrer NIP je suis vraiment surpris actuellement on attendait une grosse demi-finale pour l'instant on l'a pas pour l'instant on a une équipe qui domine l'autre mais on a surtout l'impression que les Envy sont pas rentrés dans le match on dirait qu'ils arrivent pas on a une certaine peur c'est très bizarre et ça continue c'est Xyz qui gagne encore une fois un duel dans ce middle sans souci pour le joueur de NIP Freebear qui vient chercher un nouveau kill et encore des duels et encore des duels gagnés par les joueurs de la team Envy on a déjà le contrôle du middle attention là-bas il y a Happy avec son sniper qui va se faire attaque graisser et il va tomber sur un nouveau kill c'est Forest c'est déjà du 5v2 il y a encore 1m9 à jouer le round qui est déjà plié les joueurs d'équipe Envy maintenant qui vont aussi faire leur maximum Happy tout seul en A ils sont obligés de se split c'est déjà en train de passer en B la bombe qui va être plantée Happy totalement hors de position l'autre joueur qui n'est même pas sur le BP Kuchima qui fera quand même un kill on va tout de même planter ses bombes au niveau de ce point B côté des joueurs de l'équipe NIP on va essayer de sauvegarder ces armes du côté des joueurs français encore une fois les NIP qui font déjà la 10ème point pour eux sur ce side 0 pour l'instant il n'y a pas de match les NIP qui gagnent les duels importants qui rentrent sur le middle qui rentrent en A qui rentrent en B sans contest total avec Freebear qui va faire tomber une arme supplémentaire sur Happy maintenant il n'y a plus qu'un Kuchima on sait qu'il traîne probablement une E-Watch City spawn mais on ne va pas non plus partir à la chasse à l'homme parce qu'on a consommé quelques armes sur les rondes d'avant du côté des joueurs suédois on va continuer à maintenir une grosse grosse pression économique sur ces joueurs français les joueurs français qui continuent de subir finalement et Art pour l'instant il n'y a rien à dire en fait oui il n'y a rien à dire de toute façon quoi qu'ils tentent ils ont tenté d'agressir ils ont tenté de jouer un peu plus safe ils se font juste ouvrir donc à partir de là je ne sais pas il n'y a toujours pas de time out du côté des joueurs français ça sert peut-être limite à rien je ne vois même pas en quoi ça servirait parce que tactiquement c'est pas un problème tactique c'est juste un problème humain ils ne sont pas dedans tout simplement on a l'impression que les français pour l'instant sont en train de passer à côté de leur début de rencontre ils sont peut-être un peu tétanisés elle a peut-être la pression de cette équipe NIP se dit bon les NIP ils vont peut-être arriver avec vraiment l'envie de nous battre ils ne sont pas rentrés dedans pour l'instant ces joueurs français qui sont une nouvelle fois sur un round d'achat Smith avance à ses snipers donc du coup ils se retrouvent avec un CNS on a très peu de stuff en plus encore du côté des joueurs français quand on connait l'importance du stuff sur cash c'est compliqué encore un peu plus ils ne seront pas en écho ça va être très dur d'aller chercher des runes côté Envie peut-être le réveil ils sont à 3 dans ce mid pour essayer de contrôler Smith au contact mais les NIP sur le contrôle map ils essaient de voir si les Envie sont agressifs dans ce mid ils savent qu'ils en sont capables de se faire un boost à une minute de timer là ça va se faire un boost justement pour Getrite pour essayer de prendre l'info et ça contrôle toujours au niveau de la rombée il y a un joueur qui a bloqué l'agression de Shox qui lui a dit de reculer sur ton BP et donc du coup ils sont dans le flou les joueurs de l'équipe Envie ils vont subir l'agression des joueurs NIP c'est pas mal ça c'est pas mal ça on a placé un joueur au niveau de ce starline NBK qui va défendre son BP NBK le monotov est parsé donc c'est plutôt cool Smith qui va réussir à gratter un premier qu'il allait peut-être enfin un premier open pour les joueurs français ça arrive à s'enchaîner avec NBK qui vient faire un nouveau kill 5 contre 2 5 contre 2 dans ce middle il y a Smith qui vient faire tomber la bombe voilà enfin un premier round pour les joueurs enfin deuxième round pour les joueurs français avec un très 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 bon Smith il fallait un Smith et Smith était au contact je pense qu'ils n'ont pas checké là où était Smith on n'a pas eu l'action mais je pense qu'ils n'ont pas pas dû checker ou alors il était très très rapide avec son CZ mais là ils mettent un deuxième point ça débloque peut-être un peu la situation mais j'en parlais la double épée dans les mains de Wally encore full AK-47 pour tout le monde beaucoup trop d'argent pour les Suédois et je pense qu'ils vont retenter leur prise du mid quoique là ils sont partis vers le H j'ai l'impression il n'y a pas de contrôle ça va être un stack je pense ou une prépa visiblement ils vont lancer leur smoke au niveau de ce point à côté des NIP ils sont en place pour lancer les stuff et ça va être une prise du H je pense on va voir en tout cas le positionnement des joueurs des NIP 10 2 pour l'instant ça va avancer au niveau de ce point voilà les smoke qui ont été lancés côté des joueurs de l'équipe NIP et les joueurs NV qui pour l'instant sont à la réception les joueurs NIP qui vont essayer de voir comment ça se passe on a Shox qui va essayer de tenir avec ses coéquipiers pour l'instant sur cette entrée de PCND Friberg Shox salut Friberg ça enchaîne de partout cette prépa qui est en train de passer côté des NIP le gros rune encore une fois des NIP c'était préparé c'était senti cette smoke cette agression et ça passe contre les joueurs français et encore une fois sur un des basiques les NIP qui font la diff Smith qui va une nouvelle fois keep son arme Friberg double kill get right alu voilà tous les ingrédients sont là du côté des joueurs NIP il y a ça se voit en plus qu'ils vont faire ça le stuff est parti et les joueurs les NV n'arrivent pas à se positionner ils ont joué quand même rapidement c'était quand même pas si facile que ça à anticiper c'est vrai qu'on aurait pu penser comme moi ce que tu as dit Manu qui s'est l'éropre de mine ce qui avait bien marché mais là ils ont fait directement une prise en A avec une classique et c'est juste passé comme dans du beurre encore une fois je suis vraiment surpris qu'ils avaient vraiment autant de mal à rentrer dans ce match pour eux ce qu'on va dire du côté des joueurs NV c'est que sur le round d'avant ils ont quand même réussi à keep des armes et à ne pas en perdre trop donc du coup ils peuvent quand même repartir sur un round d'achat chez NBK qui va être un peu plus en difficulté qu'est-ce qu'ils décident d'acheter NBK NBK qui va avec un sedan et un Kevlarkas du stuff 2 AWP du côté des joueurs français et ce qu'on va mettre en place de setup double sniper sur le BPA il va peut-être agresser au niveau de la porte côté Happy qui aime bien le faire il va prendre un kill côté Smith sur Alu donc un avantage numérique ça fait déjà un moment qu'on n'avait pas vu un avantage numérique Shox au contact de la smoke qui fait également un kill sur Freeberg il va flasher il va essayer de se repositionner je pense pour ne pas donner de kill les points maintenant qui sont super importants il ne faut pas être trop gourmand et là on a l'agression encore de Smith qui va se faire punir par Forest 3 contre 4 attention Forest peut-être pour encore faire différence il l'avait fait derrière en écho certes face à des joueurs qui n'étaient pas armés derrière cette porte ce qui va refaire la même chose au niveau du main concentrer toute la défense au niveau de ce point A pour l'instant il est toujours au niveau de ce main pendant que ses coéquipiers attendent au niveau de ce point B et on reprend le middle du côté des joueurs de la team Envy on essaye de de prendre des informations sur le positionnement des joueurs adverses Shox dans le conduit et c'est Happy qui va gagner un duel sur Forest ça se passe bien ce round du côté des joueurs français 4 contre 2 existe et Getrite tout seul qui vont jouer le bon petit B Kyoshima qui a une très très petite ligne là parfaite au niveau de celui il va se prendre un monotov il est obligé de bouger il est exposé mais il arrive à prendre un kill avant de disengage très bien vu de la part de Kyoshima et Shox qui finit Arts Setup double sniper sur le même bombe sit en A du côté des joueurs Envy on voulait bloquer absolument la strat du A mais c'est Smith encore une fois qui allait chercher cet open kill quand ça va mal souvent c'est vrai que Smith est capable d'aller chercher ce genre de kill qui va permettre peut-être aux autres joueurs de se réveiller ils ont besoin d'avoir un joueur qui sorte un exploit pour se lancer dans ce match c'est le cas avec Smith il a 14 kills c'est Nd pour l'instant dans cette équipe les joueurs d'équipe Envy encore une fois on va on va pas prendre ce mille côté des Naipi on va retravailler partir sur un compte en map avec Alu qui va essayer d'attendre et Shox qui prend la formation très tôt avec 2 de ses coquilles pieds et là du coup on sait encore une fois les Naipi qui sont en train de se préparer ils sont en place pour lancer leur smoke comme tout à l'heure et là par contre ça risque pas d'être la même les Naipi qui vont se faire prendre dans le dos je crois que c'est déjà au spawn de terreau et qui risquent de prendre des kills de dos sur les joueurs d'équipe Envy qui sont déjà en train de courir au niveau de ce point ils ont la formation les joueurs de la team Envy que ça se passe au niveau de ce BPA et Shox qui n'est pas loin de gratter un premier kill un double kill peut-être côté Shox il n'en fera aucun il va laisser 6 et 6 HP à Alu et à Getrite c'est dommage du côté de Shox qui manquait d'efficacité mais Kiyoshima il y a un petit bug smog on l'a pas vu du côté de Kiyo ses adversaires parce qu'il doit probablement avoir une smog à cette position et on va proposer la bombe du côté des joueurs Naipi avec Smith qui rétablit la balance avec NBK qui donne l'avantage numérique aux joueurs de la team Envy mais il y a Alu Alu qui est bien présent Alu qui va en faire un qui se fait sanctionner par Happy Happy voilà ça va réveiller les joueurs de la team Envy qui vont quand même réussir à aller chercher les derniers points de ce side avec le setup double sniper qui aura fait la différence le seul problème à Hort c'est que ce setup double sniper il est venu un peu trop tard dans ce side un peu trop tard et 4 roues dans CT ça va être quand même sacrément compliqué encore une fois par contre on voit que les sides terreau sur ce major sont juste énormes 11 rounds après on sait que cash c'est possible mais bon ça reste qu'à un gros match et l'avoir 11 rounds de la part de Nip mais c'est surtout le problème c'est qu'ils sont ils sont vraiment mollassons pourtant ils ont tenté des agressives essayer de changer de rythme les Envy mais c'est juste pas passé et Nip à chaque fois ont été parfaitement positionnés sur les premières agressives ils sont pas tombés dedans et après ils ont pu vraiment continuer à dérouler avoir le système économique pour eux et enchaîner qu'est-ce qu'il faut faire du côté des joueurs Envy là on a vu que sur les dernières rounds ça allait un peu mieux est-ce qu'ils pourraient continuer à se rassurer en termes de skill il faudrait peut-être faire un petit rapide sur ce pistol il va falloir ouais pourquoi pas ça pourrait peut-être les lancer parce que s'ils continuent à jouer lent et qu'ils se font sécher ça va être dur je pense qu'il faut qu'ils mettent des rounds absolument pour même si ça suffira peut-être pas pour gagner cette map là il faut absolument qu'ils fassent quelque chose pour se lancer dans ce match là là c'est le principal s'ils perdent cette map là sur D2 s'ils ont mis quelques rounds s'ils ont pu faire un exploit ça ira mieux après l'essentiel maintenant du côté des joueurs Envy c'est aussi de se redonner la confiance pour les français tandis qu'en face on sent une sérénité totale sur les visages des joueurs Envy c'est quand qu'on est en finale Forest quand tu le regardes bon c'était pas très drôle il était là comme ça bon ça me fait un peu chier mais on sentait un peu fébrile on les sentait pas très bien et puis là bim ils arrivent sur cache en terreau ils mettent vraiment très très cher aux joueurs français on les a senti pas très bien les rounds qui s'enchaînaient avec une facilité assez déconcertante à l'avantage des Naipi là sur la fin on a eu un petit coup de résistance lancé par Smith il a d'ailleurs fait 3 kills sur le round déco tout à l'heure il était seul au CZ après AWP il a pris des open il a été assez important sur les derniers rounds je pense Smith pour essayer de relever la tête parce que quand toute l'équipe est pas dans sa game c'est plus facile pour l'équipe qui est en face qui est très très bien et là on est parti sur ce pistol côté des joueurs de l'équipe Envy qui sont pour l'instant partis sur une agression ou du moins une slow au niveau de ce point B on va voir un petit peu ce qui va se passer du côté des Naipi on en est dans dans ce middle tranquillement les joueurs de la team Envy on va voir ce qu'ils vont nous proposer ils ont l'air d'être posés pour partir au niveau de ce BPP c'est son fort est-ce que ça va partir l'agression rapide du côté des joueurs Envy qui est bien repoussé avec le bon stop au niveau de cette ventre où il y a du monde Smith qui a gagné un premier duel à même sur ce côté Kiyoshi Mami encore du monde au niveau de la 27 je crois qu'il va faire tomber ça va passer tranquille au niveau de ce bond de site B surtout qu'on contrôle déjà le city span grâce à ça ça va vraiment mettre la pression sur les CT ils n'ont pas de kit il va falloir reprendre assez rapidement on a une smoke dans les mains de Getrite il va l'utiliser peut-être pour smoker une zone lors de la reprise de toute façon ils n'ont rien à faire autant y aller sur ce pistol il n'y a rien à économiser il y a peut-être le Kevlar de Alu mais c'est pas grand chose on va essayer de y aller baisser les HP de ses adversaires mais pour l'instant c'est choc qu'il met la grosse tête Alu SP sur Getrite Smith qui maintenant derrière la smoke qui reste plus qu'Alu qui n'a pas de kit qui va se faire encercler et les joueurs Envy qui remportent ce pistol ça va leur faire du bien je pense mais il va falloir confirmer directement sur ce second round parce que les NIP à mon avis ils vont falloir de bail ils ont gagné des duels importants là Art ils sont remis dedans ce GR ils ont mis quelques bons headshots c'est bien passé ça va leur permettre clairement de se lancer enfin enfin dans ce match il faut absolument par contre qu'ils ne prennent pas cet écho sinon ça pourrait directement les remettre au fond attention 5-7 P-250 Scoot sur Xist on a des Kevlar sur certains des joueurs sur 3 des joueurs et Freebird dans Spiegel qui se fait agresser c'est Freebird qui n'a pas peur qui va au skill mais qui se fait atomiser parce qu'en face on a dû répondre on a du Tech-9 du côté de Kiyoshima pour prendre un bon double kill du côté de NBK l'UMP45 Smith déjà sur ce BP pour nettoyer un joueur supplémentaire et GateRack n'aura le temps de faire qu'un seul petit kill sur Happy voilà on enchaîne du côté des joueurs NB ça se déroule très bien ce round avec l'UMP45 l'UMP90 de l'AK ils ont fait une prise du mid assez rapidement pour qu'on teste la prise en foot des NIP derrière on enchaîne en A on est sorti assez rapidement on a joué comme on pouvait le pressentir un jeu très agressif en terreau et pour l'instant l'objectif je pense en étant aussi agressif c'est de se remettre en confiance et ça a l'air de bien fonctionner pour l'instant on faudra vérifier ça sur le premier round d'armée de la part des NIP Forest avec son carré marcasque au niveau de la ronde B va tenter de le sauvegarder je crois qu'il est en train de le traquer pour l'instant et ça va faire du 11 à 6 on va commencer pouvoir à prendre espoir et reprendre espoir côté des NB on se regardera l'arme non finalement ni le Kevlar du côté de Forest puisque Shox avec son UMP45 prend le kill et récupère 600$ supplémentaires ça va faire du bien à l'économie de Shox que vous voyez à la droite de NBK au premier plan 11 à 6 les joueurs des NIP sont sur une écho qu'est-ce qu'ils vont faire dans cet écho est-ce qu'ils vont se stacker sur un endroit et bien ça a l'air d'être bien parti pour être à 4 en A attention il y a de l'USP du P2000 et là les joueurs NB vont faire une rapide en A on va voir comment ça se passe mais l'avantage des armes risque de parler il y a des flashs pour l'instant côté des joueurs de l'équipe NB on y va il y a des smoke pour l'instant et ça nettoie totalement ce bon petit côté des NB voilà on leur tour dessus vous avez beau être 4 et bien on vous atomise et c'est le run remporté côté des NB à la vitesse de la lumière ça faisait pas rien il y a les 4 joueurs mais finalement on a gagné les premiers duels côté Kiyoshima ça y est Kiyoshima on l'a réveillé là ça fait sur plusieurs runes consécutifs qui vient caler ses doubles kills Smith aussi il est dans son match on l'a dit il est peut-être un petit peu rentré sur quelques rencontres mais là il est déjà à plus de 20 kills notre ami Smith le vétéran de la formation ouais et donc du côté des joueurs des NIP c'est le premier run d'achat sniper côté Alu dès qu'il y avait leur simple pour avoir des smokes du stuff on va prendre ce middle tout de suite du côté des joueurs NB finalement les NB sont dans le même état d'esprit que ce qu'on avait vu du côté des joueurs NIP tout à l'heure avec un premier kill côté Xist on était venu avec ce boost dans la vent pour prendre le premier kill Shox qui va renouveler la smoke on va tenter de prendre la corne mais attention dans la corne il y a tête du monde et c'est surtout des joueurs NIP qui contrôlent ce qui se passe au niveau éventuellement de ce Z ils sont en défense assez safe là les joueurs suédois parce qu'il quadrille bien la map il y a un joueur qui quadrille le L l'autre qui fait attention que ça ne sort pas au niveau du main et également au niveau de la corniche donc ce repli défensif est plutôt intéressant de la part des NAP il laisse le mid certes mais c'est pas mal avancé attention Geckrack qui était juste à côté de la force miss qui avance dans la corniche Forest qui a voulu revenge revenge également de choc double kill dans ce L et on débloque la situation au niveau de ce point Alu qui reste son coup de stif face à son adversaire il attend le backup de son coquip Freeber qui est encore au spawn CT et finalement ça va passer en bas côté d'NV attention on va même chercher attention côté NBK l'adversaire on a perdu la bombe du côté des joueurs d'NV il restera plus maintenant qu'un Freeber Freeberg en 1v2 face à NBK qui l'attend au niveau de ce pick-up pour l'instant la bombe n'est toujours pas plantée du côté des joueurs français ça y est c'est récupéré du côté de Happy NBK qui contrôle tout le temps NBK qui va le mettre on continue de voir des français revenir dans la partie l'art ça fait du bien on commence à reprendre un peu plus confiance les kills se font bien ils ont fait un bon contrôle sur le mid ils ont été patients ils ont réussi à sentir bien le coup et pour l'instant ça déroule ça déroule bien en terreau et les joueurs d'NAP ils vont passer par une nouvelle écho on va avoir des CZ on va avoir des petites HE attention 3 HE est-ce qu'on va agresser au niveau de ce mid ? je sais pas mais montrer de la promesse dans le mid c'est bloquer la zone c'est pas mal il n'y a personne au niveau du B ils ont cru que ça allait se faire un boost en rapide et là les joueurs NAP qui a déjà traversé la smoke dans ce middle qui n'a pas été repéré il va peut-être continue à avancer il y a P qui se fait sécher sur place par Xyz avec son CZ on agresse en B il n'y a personne en B à côté des NAP donc ça serait bien fait attention sauf Friberg Friberg qui est en train de cramer sous la molotov il a bien joué le coup Friberg s'est bien repositionné sur ce BP mais il va tomber tout de suite sur le kill de Shox on va récupérer peut-être l'ac dans ce middle du côté des NAP 4 contre 4 les joueurs N.V vont être enfermés un petit peu sur ce bombesit avec un seul objectif peut-être encore du côté des joueurs N.V pour les joueurs français qui vont mettre les 5 premiers rounds de ce side terreau à l'image de ce qu'avaient proposé les joueurs des NAP tout à l'heure on entame des rencontres et maintenant excusez-moi de vous couper on va passer sur le stream officiel d'accord donc on va passer sur le stream officiel à la fin de ce round puisqu'il y a des lags au niveau de la GoTV c'est vrai que c'est plutôt pénible vous n'aurez plus le son du jeu mais veuillez nous en excuser mais malheureusement la GoTV vu qu'il y a beaucoup trop de personnes dessus c'est mis à la guerre elle est très bien au début mais il y a de plus en plus de monde dessus Valve devra y penser la prochaine fois en tout cas et bien cette rencontre va continuer entre les joueurs d'équipe NAP et les N.V par contre les N.V eux ont énormément d'argent CND les N.V doivent confirmer sur ce deuxième round d'achat et il y a un setup double sniper un sur Forest un sur Alu on va voir si ça va payer cette fois-ci Alu Forest au snipe la même chose du côté de Smith un seul sniper du côté des joueurs N.J en terreau il n'y a pas forcément l'utilité d'en avoir deux et des N.V qui se sont remis en confiance qui se sont remis à courir et ça va mieux pour les joueurs français et si on avait un side hero du même calibre que ce qu'avaient proposé les joueurs d'N.I.P tout à l'heure avec 11 rondes on pourrait l'imaginer Forest qui pour l'instant n'a pas le timing Forest qui se manque un petit peu et Forest attention à lui ne parviendra pas à prendre ce skill pour l'instant sur N.B.K on a envie d'y aller on a envie d'y aller N.B.K qui a senti le coup Forest qui s'est remplacé heureusement pour lui sur le BP Smith avec sa porte qui a vu son adversaire pour l'instant Forest au niveau de ce point il y a Spice qui s'est pris une balle de snipe à travers la porte mais qui n'est pas tombé qui est très dans les conduits et encore une fois c'est exactement ce à quoi je m'attendais de la part des N.I.P un joueur qui s'était très très passif on subit le jeu d'hétéro et ça a l'air de très bien convenir aux joueurs des N.V pour l'instant mais on va avancer Smith au niveau de ce boost qui décide de descendre il a checké les conduits il a vu qu'il n'y avait personne il va peut-être sortir au niveau de ce point A Xist au niveau de ce jaune et Alu avec sa petite ligne à la WP et c'est plus du tout le même rythme de match parce que là on va rentrer sur des points très très importants de chaque côté et les joueurs de la team N.V ont arrêté de subir maintenant c'est eux qui dictent leur rythme aux joueurs des N.I.P on a beaucoup couru là on va partir sur à 30 secondes le bombesit avec Alu bien positionné au niveau de ce fond BP il y a des bonnes monotives du côté des joueurs terreau mais ça ne fonctionne pas puisqu'on existe aussi qui est bien positionné Alu qui temporise le backup est déjà là du côté des N.I.P avec N.V qui fait un premier kill Alu toujours au niveau de ce fond BP qui tient pendant que GetRight et Forest font la différence on était bien replacé du côté des N.I.P on avait compris que ça se passait au niveau de ce B.P A on était revenu dans ce middle on était 3 au niveau de cette corne et on a fait tranquillement le taf deuxième round d'achat du côté des joueurs N.I.P la hard c'est plus du tout la même chose les N.I.P sont présents le problème c'est que GetRight et si c'était sur le middle il avait totalement le contrôle il les a entendus repartir également vers le bond site A les N.V donc du coup c'était plus compliqué pour passer ce round là ils ont bien senti le round en A on va voir si ça continue un côté des N.I.P s'il se met en place à son point de repère pour pouvoir se relever directement et être sur le bon endroit pour faire le frag mais pour l'instant personne en face de lui la WP est dans les mains de Forest et dans les mains de Alu Alu qui cette fois-ci est parti en B Forest qui est en A on a eu un changement de position entre les deux joueurs Forest qui a vu l'épaule de son adversaire là qui vient juste de dépasser il va essayer de l'attendre la flash et le kill qui est pris par Forest sur Shox avantage numérique pour les N.I.P à Pidera ça porte comme d'habitude contrôle map un côté français et toujours deux joueurs N.I.P au niveau de ce B les français qui pourraient avoir envie de rediriger en B maintenant et Forest c'est bien fait parce qu'il prend son kill il n'est pas greedy mais une smoke il se replace tranquillement font BP et il a fait son taf l'open pour les joueurs de la team N.I.P et derrière on freeze du côté des N.I.P pas de risque supplémentaire on a un open kill on est très très bien et on a les cartes en main avec Alu Matorni Watt ce B.P qui va gagner un nouveau duel les snipers qui commencent à parler du côté des joueurs suédois un petit peu comme à la fin du side c'était des joueurs français là on retrouve un setup double sniper qui fonctionne mais il est dans les mains des joueurs suédois avec Freebert qui va faire un nouveau kill ça se passe tranquille du côté des joueurs suédois avec quand même Smith qui vient répondre 4 contre 2 4 contre 2 ça semble compliqué surtout que Xyz fait un nouveau kill sur Smith il reste plus qu'API en 1v4 qui va essayer de jouer ce B.P mais il a entendu 803 pour l'attendre au niveau de ce A surtout que Getright a déjà refermé ce qui se passerait éventuellement au niveau de ce B donc les affaires courantes sont pliées Arts setup double sniper il fait de la misère qui fait très mal donc du coup qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a double sniper alors Arts qu'est-ce qu'on peut faire accélérer sur le bombe site pourquoi pas sur le bombe site B ça pourrait être une possibilité d'aller chercher un peu les contacts pour éviter justement que les snipes fassent trop la différence et en fait le problème c'est qu'ils sont en train de décaler à chaque fois en slow sans vraiment de flash du coup les snipers sont vraiment trop forts ils ont juste à attendre donc du coup accélérer le rythme et aller chercher les post-contacts on sait qu'ils en sont capables de mettre du rythme dans ce match les Envy ils sont sur un round où ils achètent quand même pas mal mais ça force également côté de Smith avec du Tech-9 est-ce qu'on va on repart sur du control map côté des Envy on n'a pas d'agressives en vue une VK qui va être très très reculée il y a deux joueurs en B c'est Freebar qui sont coquipillés la flash instante pour voir s'il y a du monde il n'y a absolument personne Forest qui n'a pas de sniper cette fois-ci mais il est au contact également de ce main on prend des positions en début de round assez avancées on essaie de pick comme tu le disais c'est un dé côté des NIP bon là il n'y a pas de kill à prendre visiblement on est assez reculé côté français on veut vraiment éviter une agressive des CT mais ils sont encore une fois très passifs les NIP ils ne vont pas se donner ils n'ont même pas le mid il y a juste un joueur dans le L et si ça prend le middle je pense qu'il ne jouera plus le mid il jouera à reculer ils ont décidé d'adopter un autre style de jeu parce que tout à l'heure il y a un joueur très avancé dans le mid là il y a Alu qui prend le snipe dans le mid alors que tout à l'heure il était en B il y a toujours ce setup double sniper qui fait la diff c'est même si cette fois-ci Forest ne l'a plus et côté get right on va faire le premier kill traverse Smog s'est fait sur Kiyoshima pas de soucis encore un open du côté des NIP un premier kill freeberg qui se fait attendre la part Shox Shox qui va réussir à faire tomber son adversaire attention à Exist et Alu qui sont encore repositionnés Alu dans ce middle pour gratter un nouveau kill non c'est sûr au niveau de ce City il a fait tomber Shox il a fait tomber la bombe et ça gagne du temps précieux du côté des joueurs NIP avec get right qui va finalement se faire tomber existe toujours au niveau de cette hauteur on sait qu'il est là il passe en fourbe sur ce BP il fait tomber la bombe à 20 secondes de la fin et c'est compliqué maintenant puisqu'il reste plus que Smith en 1v2 la bombe est perdue pour lui et doit maintenant rentrer sur ce BP c'est très très dur c'est très très dur ce qui se passe là pour les joueurs français il va essayer d'aller planter cette bombe il sait qu'il y a un joueur au niveau de la hauteur la bombe il faudrait la récupérer il va la planter pour lui bien évidemment 7 secondes il va la planter on va aller courir dessus côté des NIP on resserre Leto Exist qui fait une LAN superbe depuis le début et qui remporte son 1v1 puisque Forest était derrière il a été tout seul en plus il a même pas attendu Forest je sais pas ce qu'a fait le Bomber enfin il était tout au fond il pouvait planter il avait décalé un petit peu sur la droite et il s'est fait sanctionner je sais pas pourquoi il a fait ça je sais pas qui c'était mais c'est vraiment dommage parce qu'ils avaient vraiment fait ils avaient été passés sur le bombe site B ils avaient fait la différence et se faire reprendre en 3 et 2 de cette façon ça coûte cher en tout cas ça donne le 14ème point à NIP et ils sont très très bien après les NVI ils repartent sur un nouveau round d'achat c'est dommage pour eux ils ont fait quand même tomber quelques armes plutôt un point positif et Alu voilà qui avait du mal sur son début de match qui commence à peser avec son sniper on le sent mieux on reste sur un setup simple sniper du côté des joueurs NIP avec toujours deux joueurs sur ce BPB là il n'y a pas de contest sur le middle on est juste assez safe avec un Alu tout simplement qui prend sa ligne de très très loin et cette fois-ci on est agressif côté Getrate on a traversé la Spock qui s'est raté un petit peu mais on n'a pas l'information on a mis du temps à se retourner Getrate qui se trouve un petit peu mais du coup on gagnait un petit peu de temps mais le Bombe Sita est ouvert pour les joueurs de l'équipe Envy NBK qui est stuff en main qui se fait punir par Alu qui était déjà là Choc par contre qui était en B qui prend un kill de dos mais le rival de Freeberg c'est du 2v2 c'est Nd à négocier peut-être un peu gourmand là Chocs il aura peut-être dû attendre un petit peu plus pour avoir des kills plus facile et peut-être faire deux voire trois kills sur cette action on a été brûlés par la molotov c'est du 2 contre 2 Kiyoshima et Happy doivent tenir la reprise de BP de Xist et de Freeberg ils vont arriver sur ce bombe site les deux joueurs suédois ils ont des kits ils sont bien il ne reste plus que deux flashs du côté des joueurs suédois on a mis la première Xist qui fait le premier kill Happy 1v2 il est capable de mettre sur deux situations est-ce que Happy toujours à son grand niveau Happy qui fait le premier kill Happy qui temporise Happy peut-être face à Xist et c'est Xist qui le met c'est plus le Happy il y a quelques mois celui-là il l'aurait gagné et là il le perd son 1v2 et les NIP sécurisent le draw ça va beaucoup trop vite côté Xist franchement il est chaud parce qu'il décale pour prendre l'info mais c'est vrai ils avaient smoké au niveau de la pose NBK Happy ne voyait pas grand chose je pense qu'il avait voulu juste prendre l'information mais en fait il a été surpris Xist c'est vraiment décalé complètement à gauche dans une pose en étant accroupi et en fait lui il a voulu juste prendre l'information mais vu qu'il n'attendait pas là il a décalé trop large et il n'a plus la différence Happy existe comme ça mais 15-9 maintenant CND les joueurs de l'équipe NB pour l'instant c'est le premier map qui sont déjà en danger on a annoncé peut-être un pronostic 2-0 NIP pour l'instant on n'y est pas on ne va pas trop s'emballer mais pour l'instant les NIP sont bien partis avec les motifs encore une fois ils sont 3 en B côté des NIP et Alu qui fait premier kill à WP sa force côté NB attention c'est peut-être le round de la victoire du côté des joueurs des NIP avec Freeber sur celui qui en fait 1 qui en fait 2 sur ce bon site B il est tout simplement énorme avec Forest qui enchaîne Happy tout seul et c'est Forest qui fait le double kill les joueurs des NIP qui vont chercher cette première map sur le score de 16-9 avec un très bon Alu sur ce second side les NIP solides les NIP qui prennent le leadership on se retrouve juste derrière pour faire la analyse avec Art de cette map et de retour première map remportée par ces joueurs des NIP on a d'abord eu une physionomie un peu spéciale des joueurs suédois qui ont dominé totalement l'entame de match sur la map des joueurs français on aurait pu imaginer qu'ils débutent sur le side CT mais non ils ont pris le side Tero et bien Laurent en a pris parce qu'ils ont étouffé ils ont surpris et ils ont dominé les joueurs français dans le début de rencontre ils ont dominé mais pas forcément de façon tactique je dirais ils ont rien fait de particulier ils ont attendu mais ils ont dominé de façon en termes de skill ils ont été clairement supérieurs Envy a vraiment eu beaucoup de mal à rentrer dans le match ils ont gagné quasiment aucun duel tous les duels au début c'était vraiment violent il n'y avait pas eu de match le réveil est venu de Smith sur le side CT en Tero donc ça fait 11-4 en Tero ils ont quand même réussi à passer le GR à se remettre un peu dans le match à faire quelques rounds on commençait à les sentir et puis Nip ont sorti les doubles snipes et à partir de ce moment là Envy a pas trouvé la solution et le match a été clié mais très grosse domination de NIP je ne m'attendais pas à les voir aussi dominants en termes de skill surtout parce que Envy en face c'est quand même super solide et là de ce côté là Nip a été vraiment au dessus Finalement les points que les français ont pris en retard en début de side ça leur a été tout simplement fatal retard à l'allumage sanction à la fin du match Donc est-ce que justement ce side Tero comme je disais l'important c'était au moins de se remettre un peu en confiance je pense que déjà cet objectif là a été réalisé ils ont mis quelques rounds ça va leur servir je pense sur DOS2 ça va leur permettre de se reconcentrer et de se remettre un peu en confiance ok ils sont passés à côté de cette première map mais c'est pas terminé c'est des gens qui ont comme tu disais à la MNG ils avaient perdu la première map ils ont eu les épaules pour remonter donc ça va être intéressant de voir ça mais c'est vrai qu'on voit des nids qui sont quand même très sereins tactiquement il n'y a pas eu ils n'ont pas montré mais ils ont été vraiment juste au-dessus en termes de duel ouais c'est sûr il n'y a pas eu de contestation sur leur site c'était les NVI on ne les a pas reconnus surtout le cycle éco n'était pas forcément leur avantage quand ils ont mis des rounds derrière BIM ils se faisaient resanctionner c'était vraiment compliqué ils n'ont pas vraiment pu instaurer ce setup double sniper comme ont pu le faire les NIP ils ont un peu couru après l'argent et je pense aussi on n'en a pas parlé mais dès le début du side ce double triple force buy qui leur fait très très mal ils force buy sur le premier sur le deuxième round ils reforce buy sur le troisième ils se retrouvent en écho sur le quatrième round ça ça aide quand même je trouve l'adversaire à mettre en confiance et ils ont remporté ces rounds assez facilement et derrière ça a déroulé quand à côté des NVI on a eu du mal à réagir et à partir de là on n'arrivait plus à relever la tête parce que le cycle économique était vraiment l'avantage des NIP ils avaient plus de 12 000 dollars à la fin sur le side alors qu'ils perdaient quelques rounds donc ils étaient vraiment très très bien ils ont réussi tout de même tu l'as dit ça va mettre quelques points après voilà 2-2-2 ils commencent en CT c'est la meuf préférée de certains joueurs de l'équipe NVI et je pense qu'il y a vraiment besoin d'un réveil sur le side CT je pense qu'ils ne vont pas subir au contraire ils vont être encore agressifs au niveau de ce couleur B au niveau de l'AGA tenter des choses ne pas subir le match face au NIP et NIP ils ont toujours été fébris sur le side TRO de 2-2-2-2 ils ont été très forts contre les TSM on va voir s'ils le sont contre les NVI mais les NVI ils ont cette capacité de réagir et je pense que ça perdre la première map ça va peut-être les surmotiver encore plus parce qu'ils ont abordé ce match sur Cache et peut-être aussi ce petit brain des NIP ils pensaient peut-être que l'NIP allait commencer CT et les voir commencer TRO ça les a peut-être un petit peu surpris parce que quand on prépare comme ça en équipe NVI on prépare les V2 on décide d'anticiper sur les maps sur lesquels on va jouer si on choisit Cache ils commencent sur le side CT et là ils ont commencé sur side TRO c'est pas bien généralement des fois de commencer TRO sur ce genre de map des fois c'est bien c'est assez ouvert mais ce que je reviendrai c'est surtout le style de jeu on a NIP qui est vraiment beaucoup plus attentif qui attend et NVI qui essaye de créer le jeu et juste NIP ont été vraiment à chaque fois bien positionnés sur leur side TRO parce qu'en NVI ils ont quand même ils ont à chaque fois agressé au début ils ont tenté plein de choses c'est juste que NIP était vraiment bien en place ils les attendaient clairement ils étaient prêts et qu'est-ce qui va se passer sur des deux parce qu'on sait que sur des deux aussi ils vont vouloir proposer ce genre de style de jeu sur NVI est-ce que faire attention à ne pas retomber on voit que NIP sont vraiment préparés et peut-être que ralentir un peu leurs agressions peut-être un peu un retardement attendre un peu sur des timings un peu moins parce qu'ils ont vraiment agressé tout de suite peut-être genre sur des timings un peu plus long en cours de rune ou là peut-être ils pourraient avoir des possibilités de gratter des kills sur des flashs instants comme ils aiment si bien faire alors on a les stats à l'image on va regarder ce qui s'est passé sur la première partie sur la first half le jeu des NIP quand même qui a été prédominant au niveau de ce BPA et au niveau de ce middle ils sont nus que très rarement au niveau de ce BPB et quand ils ont fini en B généralement c'est qu'ils avaient pris le middle c'est qu'ils avaient déjà fait quelques kills en A à l'image du pistol rune où ils redirigent finalement au niveau de ce BPB après avoir fait le taf en A c'était également le cas sur le rune numéro 4 les joueurs NIP qui ont été au-dessus en tout cas et on peut noter quand même du côté des joueurs français un joueur qui a perf c'est du côté de Smith on a fait quand même un très très bon taf 23 kills c'est lui qui au final aura fait le plus de kills dans cette map mais ça n'a pas été suffisant du côté des joueurs NIP Smith qui était le seul à son RG après on voit Smith qui a comme je disais beaucoup plus de mal en ce moment à rentrer dans son tournoi et c'est aussi ça c'est un joueur important et si A.P. n'est pas là si A.P. n'est pas son statut d'un des trois quatre meilleurs joueurs du monde ça souffre du côté des joueurs français et un joueur en avant leader in game des NIP existe qui est aussi en tête du Scorby il aura fait une map exceptionnelle ils ont été vraiment très forts après Forest qui a fait quand même beaucoup de runes importants beaucoup d'ouvertures ils ont tous vraiment été très bons le seul joueur qu'on a un peu moins vu chez les NIP c'est Alu Alu qui s'est réveillé un peu sur la fin sur le side CT pour clôturer il a mis quelques coups de snipers importants mais en terro on ne l'a pas trop vu mais il va avoir un rôle à jouer sur DOS2 étant donné que c'est quand même une map qui est vachement plus ouverte pour les snipers on va voir ce que ça va donner allez on se retrouve dans quelques instants sur Gaming Live pour suivre ensemble la deuxième map de ce BO3 ça sera tout simplement DOS2 à tout de suite